Salut les passionnés, je fais cette vidéo aujourd'hui car on entend parfois des choses horribles sur la chasse et qui ne sont bien souvent que des positions dogmatiques qui résument bassement la chasse au fait de tuer les animaux. Alors aujourd'hui je vais pas seulement vous dire que la chasse ça n'est pas ça et remettre la balle au centre, non, je vais vous montrer combien la chasse est nécessaire. Alors j'entends déjà certains hurler au scandale, mais voilà, pour cela, allez jusqu'au bout de la vidéo et vous allez apprendre des choses. D'ailleurs vous pourrez trouver dans la description les sources des différentes informations que je vais vous donner. Est-ce que les gens se sont posé une fois la question de savoir pourquoi au moment du confinement, on retrouvait dehors entre autres tous les métiers de la santé, les métiers prioritaires et les chasseurs ? Parce qu'on est nécessaire ! Et oui, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, mais la ministre de la Transition écologique. Relisons ensemble la directive qui avait été envoyée à l'époque aux différents préfets. La France est soumise à une nouvelle période de confinement à compter du 30 octobre 2020. Pour autant, certaines activités d'intérêt général doivent être maintenues dans cette période. D'une part, il convient de maintenir une régulation de la faune sauvage dès lors que le confinement intervient en pleine période de chasse. L'objectif est d'éviter une explosion d'écout liée aux dégâts causés par le grand gibier. Je passe un peu le reste. Et d'autre part, il convient de réguler les espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc ça c'est tout ce qui est les ézodes, corneilles, corbeaux, etc. Ces deux activités sont d'intérêt général, car elles permettent de réduire les dégâts aux cultures, aux forêts et aux biens. A ce titre, elles entrent dans le périmètre réglementaire des dérogations prévues à l'article relatif au confinement. Quoi la chasse d'intérêt général ? Mais comment la ministre de l'écologie a-t-elle pu dire ça ? Alors je rappelle que Barbara Pompili n'est pas à la base notre première fan. Elle vient tout de même d'Europe écologie les Verts. C'est pas vraiment là où on trouve de plus de personnes qui conjuguent chasse avec intérêt général. Mais qu'est-ce qui a pu bien changer chez elle depuis ? Là où certains habitués du lobbyisme ont préféré la démission au pragmatisme, d'autres réalisent enfin qu'on ne peut pas tenir les mêmes positions dogmatiques quand on est candidat que lorsqu'on est aux manettes. Et ça, c'est tant mieux. Donc rien que l'aspect dérogatoire dont les chasseurs ont fait l'objet a suffi pour énerver quelques allergiques à la chasse qui étaient eux condamnés à rester chez eux. Et bien posez-vous les bonnes questions et œuvrez pour l'intérêt général. J'ai une explication pour ça. C'est le lobby de la chasse qui a fait flancher le gouvernement pour obtenir des passes droits. C'est sûrement ça ou plutôt que les chasseurs via les fédérations, une mission de service public d'indemnisation des dégâts de gibier qui atteint aujourd'hui la somme colossale de 50 millions d'euros en France par an. Et ça, c'est quand on va à la chasse. Je ne vous laisse même pas imaginer la facture si on n'y allait pas. Donc sage décision, madame la ministre, de nous accorder une dérogation au confinement. Sinon, je ne sais pas qui aurait payé. Alors bien sûr, la reconnaissance de l'intérêt général de la chasse au niveau de la régulation n'a rien de nouveau. Mais elle a été particulièrement visible aux yeux de tous pendant le confinement qui a soulevé l'urgence à intervenir. Alors je rappelle qu'en Suisse, dans le canton de Genève, ils ont voté l'interdiction de la chasse. Mais au final, dans les faits, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est d'interdire les chasseurs. Car ce sont désormais des gardes, des fonctionnaires, qui sont payés par les impôts des Genévois pour faire ce que les chasseurs faisaient jusque-là, et même ce qu'ils payaient pour faire. Oui, mais au moins les gardes, eux, ils ne prennent pas de plaisir. Ah ouais, c'est sûr, c'est vachement mieux. Je reviens donc aux dégâts, et c'est là où il y a une distinction entre intérêt général et mission de service public. Parce qu'il y a clairement un intérêt général dans la régulation du grand gibier, car les habitants du village se font moins dévaster leur jardin, sont moins victimes d'accidents de la route avec le grand gibier. Et la mission de service public, elle, c'est l'indemnisation des dégâts aux agriculteurs. Et je reviens là-dessus parce que c'est quand même unique dans le droit français. Normalement, quand vous avez indemnisé quelqu'un, c'est qu'il est lésé, c'est en cas de faute. Ou si vous êtes le propriétaire, par exemple, d'un animal qui crée le préjudice, comme quand votre chien mord le facteur. Mais les animaux sauvages sont resnulus. Ils n'appartiennent à personne. Pour autant, on doit payer pour les dégâts qu'ils commettent sur les cultures. Normalement, c'est une tâche de l'administration, sauf qu'on nous en a délégué la gestion. C'est comme la délivrance de la validation annuelle, par exemple. Voici une autre mission de service public. Avant, l'État s'en occupait. Je suis sûr d'ailleurs que la plupart de mes followers sont bien trop jeunes pour se souvenir du parcours du combattant que c'était. Il fallait courir entre l'assurance, le crédit agricole, la mairie, la perception. Et désormais, depuis que l'État nous a délégué cette gestion de cette mission de service public, on a inventé le guichet unique. C'est la fédération des chasseurs, un seul contact. C'est mieux, c'est plus efficace, c'est moins cher que quand c'était fait par l'administration. Et revenons-en à nos moutons, la régulation. Alors ça, j'ai déjà entendu la parade de nos plus grands sympathisants. Les chasseurs se cachent derrière l'argument de la régulation alors qu'on pourrait simplement stériliser les animaux. Je vous jure que je l'ai déjà entendu et de nombreuses fois. C'est-à-dire qu'ils proposent de stériliser une nature trop généreuse pour faire en sorte qu'on n'ait plus à culpabiliser de profiter de cette générosité. On considère que le pommier souffre en nous offrant ses pommes. Alors du coup, on lui coupe les bourgeons pour se sentir plus écolo. Mais les faisans et les perdraux, ils ont vachement besoin d'être régulés, eux. Alors là, la règle est un peu différente. Il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Non, les faisans n'ont pas vraiment besoin d'être régulés. Quoique dans le Nord, j'ai déjà vu des dossiers de dégâts de faisans. Mais clairement, le rôle d'intérêt général de la chasse aux petits gibiers et aux migrateurs est ailleurs que dans l'aspect régulation. Alors je vais prendre un exemple suffisamment simple pour faire en sorte que même le plus basique des militants anti-chasse va pouvoir comprendre. La chasse, et donc les chasseurs, bénéficient de la biodiversité. Elle est directement dépendante de la générosité de la nature. Puisque ce sont les fruits de cette nature qui nous animent et nous motivent toute l'année. S'il n'y a plus cette biodiversité, cette générosité, s'il n'y a plus de gibier, il n'y a plus de chasse. Une fois que vous avez intégré ça, expliquez-moi pourquoi on irait tirer sur le dernier oiseau. C'est aussi simple que ça, et ça explique pourquoi nous sommes sur le terrain les premiers écologistes de France. Un million de bénévoles sur le terrain qui oeuvrent pour maintenir une nature riche, accueillante et diversifiée. Parce qu'on y a un intérêt, oui, et on l'assume, c'est pour qu'on puisse en tirer un maigre bénéfice pendant la saison de chasse. Mais tout est une histoire de bilan final. Ce qu'on constate partout, c'est que schématiquement, par rapport à un monde sans chasse, la richesse générée par l'action environnementale des chasseurs, moins leur prélèvement, est largement supérieure à celle sans action des chasseurs. Et cette plus-value, tout le monde en profite. Tout le monde. L'intérêt général. Ça y est, ça commence à rentrer. C'est factuel. Certaines associations écologistes militent aussi au quotidien pour préserver les milieux et la faune sauvage. Tant mieux. Mais celles-là sont peu nombreuses et ont bien trop peu de moyens, et malgré les aides de l'État, pour être efficaces. Pourquoi ? Parce que dans les faits, sur le terrain, le philanthropisme a ses limites. Les gens ne donnent pas tout ce qu'ils ont sans rien attendre en retour. C'est un concept écologique très sérieux qui s'appelle la préservation basée sur l'utilisation. En ayant un intérêt direct dans une ressource, on devient son meilleur défenseur. Interdisez l'utilisation de cette ressource et vous perdrez les forces vives qui la défendent. C'est la meilleure façon pour qu'elles se tarissent. En plus, nous ne faisons pas que chasser. Chaque année, une partie de l'argent versé par les chasseurs pour payer leur permis de chasse sert à accueillir des territoires via la Fondation de la Protection des Habitats de la Faune Sauvage. Il s'agit principalement de zones humides, mais pas seulement, avec un fort intérêt en termes de biodiversité, soit déjà existant ou soit potentiel. C'est donc avec l'argent des chasseurs que plus de 5 000 hectares sont réhabilités et préservés via cette Fondation. De plus, depuis la dernière réforme, chaque chasseur paie 5 euros sur sa validation annuelle pour financer des actions en faveur de la biodiversité. Et l'État apporte une contrepartie, le double, soit 10 euros par chasseur. Et oui, les chasseurs ont été parmi les premiers citoyens à constater et déplorer la destruction des milieux naturels, la dégradation des milieux humides, le déclin des oiseaux et des insectes. Aussi, à leur échelon d'intervention, et même sans être propriétaires comme via la Fondation dont on vient de parler, les chasseurs sont investis pour la mise en œuvre d'actions, de restauration et de conservation des milieux naturels. Une récente étude évalue le bénévolat des chasseurs à 90 millions d'heures par an. C'est l'équivalent de 50 000 emplois à temps plein. Bien entendu, dans ce bénévolat, il y a une proportion importante qui est consacrée à des actions de préservation de la faune sauvage et de la biodiversité. Il a été calculé que les chasseurs confèrent à la nature une valeur de 2,9 milliards d'euros annuellement par leurs actions en faveur des écosystèmes. Chaque année en France, ce sont plusieurs milliers d'hectares de jachères fleuris qui sont semés par les chasseurs, et ça c'est favorable à toute la biodiversité, pas uniquement le gibier. De même, il y a plusieurs milliers de kilomètres de haies qui sont plantés ou entretenus par ces mêmes chasseurs. Et oui, rien que dans mon département, dans les Vosges, en quelques années, on a planté 40 kilomètres de haies. Et là, on est en train de travailler sur un dossier d'une réimplantation de plus de 700 kilomètres de haies à l'échelle du Grand Est. Et pour les plus sceptiques, vous pouvez aller sur le site de Sine Action, qui recense plus de 1 000 actions menées par les chasseurs en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. Cela va des aménagements du milieu, de cultures pour le gibier, des plantations, des réouvertures de milieux, de l'entretien des temps. Il y a d'autres actions sur la gestion des espèces, comme des opérations de suivi, d'aménagements en faveur de la faune sauvage, des agrénoirs, des nichois, de la prévention pour lutter contre les collisions. Cela peut être également de la participation aux actions sanitaires, comme des opérations de vaccination, des collectes de cadavres pour les analyses sanitaires, des reprises d'animaux, le piégeage ou la destruction d'espèces exotiques envahissantes, ou l'entretien des chemins, ou encore la collecte des déchets avec des opérations de nature propre. Qui peut en dire autant ? Voilà, ce sont tous ces éléments qui font que les fédérations des chasseurs sont des associations agréées au titre de la protection de l'environnement. Et oui, n'en déplaise à certains, on peut protéger la nature avec des fusils. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, ou la capacité, d'aller un petit peu plus loin et de voir qu'on n'est pas seulement des porteurs de fusils. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec Adrien de Pavegan, où des acteurs reconnus d'autres associations de protection de la nature, mais anti-chasse, reconnaissent qu'en fait, ce qui les frustre désormais, c'est de partager le marché de la défense de la nature avec les chasseurs. Le fait de se sentir en compétition avec nous sur l'écologie. Ça, ça l'imait littéralement en PLS. Je voulais particulièrement mettre en lumière l'intérêt sociétal du rôle sanitaire des chasseurs, quand on parle notamment de sentinelles de la nature. Pouvez-vous imaginer la valeur que ça a près d'un million de personnes qui ont le regard rivé sur la nature ? Les chasseurs ont un incroyable réseau qu'on appelle le réseau Sagir. C'est la surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages terrestres en France qui capitalise toutes les informations relevées par les chasseurs. Ce réseau a toujours joué un rôle fondamental, mais notamment au sujet de la grippe aviaire, où les chasseurs ont été les premiers à observer des mortalités anormales et à tirer la sonnette d'alarme, mais également de la peste porcine africaine. Rappelons que si la France est toujours indemne de cette maladie, c'est grâce aux chasseurs qui ont posé d'immenses clôtures avec la Belgique et qui ont, mal nécessaire, su réduire à néant les populations de sangliers dans les zones d'immitrophes pour éviter la propagation de la maladie. Si la PPA avait touché le pays, ça aurait été une crise sans précédent pour les agriculteurs français évoluant dans le secteur pour ça. L'apport de la chasse sur le plan social est aussi fondamental. La chasse est, de manière évidente et sans commune mesure, avec la pêche aussi, quand même, celle qui favorise le plus grand brassage intergénérationnel et la plus large mixité sociale. Même ceux qui nous jugent les plus grands beaufs de France reconnaissent l'animation territoriale qu'apporte l'association de chasse locale dans un village. Il y a longtemps en France que toutes les communes n'ont plus leur club de foot et vous pouvez chercher celle qui n'a plus son association de chasse. Il y en a 70 000 en France pour 35 000 communes. Chaque année, en plus de structurer et d'organiser la chasse, ces associations organisent des repas et autres événements festifs qui sont le dernier pilier de la vie sociale rurale et ça, ça n'a pas de prix. Ce sont aussi les chasseurs qui sont les premiers à transmettre la connaissance de la nature. Au même titre que ça a été fait pendant des milliers de générations, d'ailleurs à l'origine de l'art et de la communication au sens large. Les chasseurs investissent aujourd'hui plus d'un million d'euros par an pour des actions de sensibilisation auprès de 500 000 scolaires et du grand public. Sans faire de prosélytisme, comme toujours les mêmes nous ont accusés, la plupart des gens sont capables de faire la différence entre un lion et un tigre parce qu'ils regardent la télé et ils ont vu ce qui se passe à l'autre bout du monde. Mais beaucoup moins, à côté de chez eux, sont capables de différencier une biche d'un chevreuil, un lièvre d'un lapin ou encore un hêtre d'un chêne. Bon, on n'en est pas encore à distinguer un chevalier harlequin d'un gambette, mais bon, on ne peut pas être partout. L'aspect économique mériterait une vidéo spécifique, mais pour synthétiser, on peut largement considérer que l'apport économique de l'activité chasse en France, qui est évalué à 2,3 milliards d'euros de plus-value au PIB, est grandement d'intérêt général, surtout en cette période de crise. C'est presque deux fois et demi ce qu'apporte le tennis en France. Ça représente autour de 28 000 emplois, c'est juste énorme. Des éleveurs de chiens de chasse, des armuriers, des techniciens de fédération, des équipementiers, des garde-chasse, des taxidermistes, tous ces métiers et tous ces artisans qui ont un lien direct avec la chasse. Et d'autres ont un lien plus indirect, comme les restaurateurs par exemple. Et oui, ceux qui proposent filet de biche, civet de sanglier et autres lièvres à la royale. Vous ne pensez pas non plus que c'est l'intérêt général de trouver de la viande de gibier sauvage sur des étals ou sur les tables de restaurant, ou bien tout simplement directement dans les foyers des particuliers, puisque la moitié de la viande de gibier est offerte à l'entourage du chasseur. Ah, il n'y a pas à dire ceux qui connaissent un chasseur dans leur entourage, c'est des petits vénards. En plus du goût tout à fait exceptionnel du sauvage, intense et d'une variété sans pareil, avec notamment le nombre de gibiers chassables et les incalculables recettes, tout le monde reconnaît la qualité intrinsèque de la venaison, la viande de gibier. Elle est maigre en lipides. Vous savez, quand vous achetez de la viande en supermarché et qui a écrit moins de 20% de matière grasse, et bien pour le gibier, c'est moins de 1% en moyenne. Elle est riche en protéines, en sel minéraux, c'est des niveaux imbattables en fer, phosphore, potassium et magnésium. Et il n'y a pas de traces de pesticides, ni d'OGM, ni d'antibiotiques. C'est la viande la plus bio qui existe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve de plus en plus de végétariens modérés qui désormais acceptent de consommer de la viande, mais uniquement sauvage issu de la chasse. Il y a encore un gros travail à faire pour que les Français réalisent la chance qu'ils ont de pouvoir consommer de la viande abondante, goûteuse, de qualité, peu chère et issu de circuits courts. Quand on analyse toutes ces vertus, rien ne devrait être plus à la mode que de la viande de chasse. Et j'y travaille particulièrement dans mon département et je ferai d'ailleurs d'autres vidéos à ce sujet. Alors les amis, faudra-t-il un tome 2 à cette vidéo ou c'est déjà une victoire par chaos contre la démagogie anti-chasse ? Si vous connaissez quelques personnes qui n'imaginez pas une seule seconde que la chasse puisse être indispensable écologiquement, nécessaire socialement et essentielle économiquement, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. A très vite ! Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite !